La période de transition correspond à la période de charnière de l'adolescence vers l'âge adulte où différents processus sont à l'œuvre à différents niveaux. Tout d'abord en termes de soins, puisqu'elle signe la fin de l'accompagnement en pédiatrie avec un relais qui s'envisage en médecine adulte. Ensuite, en termes de projet de vie, avec bien souvent la fin de l'accompagnement scolaire ou médico-social en IME et SESSAD, avec la construction d'un projet qui ne prend pas pas du temps, qu'il soit en milieu ordinaire ou bien protégé, ESAT, foyer de vie, femme. Mais également, cette question de la transition vient questionner les attentes personnelles du sujet avec des aspirations à l'autonomie, à une vie affective épanouie, à être comme tout le monde. Le projet de vie et l'autonomie sont des questions récurrentes posées par les jeunes gens que nous accompagnons et leurs familles. La question se pose moins ou du moins coule plus de source chez les personnes avec une déficience intellectuelle plus marquée associée à une trouble relationnelle, alimentaire ou comportementaux, déjà suivie de longue date en IME ou SESSAD et pour lequel un projet est déjà construit et anticipé. La question est parfois plus délicate à aborder chez les adolescents ayant de bonnes compétences intellectuelles, une absence de suivi en parcours médico-social, concernant le projet de vie, la vie en autonomie n'est donc pas recommandée. La vie en famille est parfois envisagée. Nous soulignons alors l'importance du rythme de vie, des activités et sollicitations quotidiennes. Cela implique alors l'engagement fort des aidants, qu'ils soient parents ou bien les aides humaines via la PCH, ce qui est souvent difficile à mettre en place et parfois épuisant pour les proches avec le risque d'un repli du jeune adulte pouvant notamment entraîner une prise pondérale et l'apparition de difficultés psychologiques. La vie en collectivité est souvent la meilleure des compromis entre des espaces d'autonomie, une vie sociale et un quotidien rythmé par des activités et des sollicitations extérieures. Dans l'attente d'une telle orientation, un accompagnement médico-social est recommandé, par exemple le SAMSA. Pour ce qui est de l'orientation professionnelle, il est important d'entendre la demande de la personne mais également tenir compte de l'observation des accompagnants. La réalisation de stages permet de se figurer les attendus et les capacités d'adaptation du jeune. Un travail en milieu protégé est parfois possible si les besoins et les particularités de la personne sont pris en compte. Lenteur, fatigabilité, sensibilité au stress, besoin de routine, nécessité d'un accompagnement humain chaleureux. L'orientation professionnelle ne doit pas se faire à tout prix. Une insertion professionnelle mal préparée ou bien trop éprouvante peut venir décompenser des troubles du comportement, de l'humeur, mais aussi venir déréguler des conduites alimentaires jusqu'alors plutôt stables. La majorité des patients porteurs du syndrome n'est pas en mesure de travailler. A travers l'importance du travail se joue souvent pour la personne porteur du syndrome de Prader-Willi la question de l'autonomie mais aussi de sa place dans la société. Il est important de répéter que l'épanouissement personnel ne passe pas forcément par le travail. Il existe d'autres manières de trouver un sens dans son quotidien et un sentiment d'utilité sociale, notamment en valorisant l'implication dans le bénévolat, l'associatif, l'aide au père. Concernant la vie affective, nous savons que les sujets porteurs du syndrome de Prader-Willi se lient très vite à autrui, notamment au plan sentimental, qui sont cette forte habilité relationnelle. Nous entendons régulièrement l'importance pour eux d'avoir une vie la plus normale possible, se marier, avoir des enfants, aménager ensemble quand ils sont en couple. Il convient d'être extrêmement attentif à leur vulnérabilité relationnelle, qui peut conduire à des mises en danger dont la personne elle-même n'a pas toujours conscience. Cela souligne l'importance de l'accompagnement autour des habilités sociales, mais également au plan juridique, avec l'intérêt des mesures de protection de type cure-à-t-elle, tutelle ou habilitation parentale. Concernant la vie sexuelle, les personnes que nous accompagnons ont souvent des relations sentimentales au long cours, généralement platoniques. Si la sexualité fait partie de la vie normale de n'importe quelle personne, il convient de rester vigilant aux mises en danger, que ce soit sur les réseaux sociaux, en voie de photos, de vidéos, ou bien dans des relations sexuelles pour faire plaisir à l'autre, la notion de consentement n'étant pas toujours évidente. Le désir d'enfant, surtout chez la jeune femme, peut être très fort et peut susciter beaucoup d'inquiétudes chez l'entourage. L'accompagnement médical, chez la gynécologue par exemple, et psychologique est alors fondamental pour informer et prévenir. Quelle est la place du psychiatre dans le syndrome de Prader-Rouilly ? Elle est indispensable. La période de transition et les différents enjeux précédemment évoqués peuvent venir décompenser différents troubles, qu'ils soient anxieux, dépressifs, alimentaires ou bien comportementaux, ou encore générer des mises en danger. Il est important de mettre systématiquement en place un suivi psychiatrique de proximité au plus tôt dans l'adolescence, même quand tout va bien. Le psychiatre pourra de sa place proposer une évaluation spécialisée, un soutien et un ajustement thérapeutique quand celui-ci est nécessaire, en complément d'une psychothérapie. Nous rappelons quelques règles de base de prescription. La prescription en faible dose est la contre-indication de certaines molécules ayant donné fait des présogènes au plan respiratoire, notamment les benzodiazépines. Les troubles anxieux peuvent être générés par des difficultés de compréhension ou une mauvaise interprétation, notamment du fait de troubles d'habilité sociale. Les porteurs du syndrome de Prader-Voli sont notamment sensibles au manque de réassurance, aux incohérences éducatives, entre autres. Ces troubles peuvent venir favoriser la survenue d'autres difficultés, dérégulation alimentaire, grattage, dépression, entre autres. Cette phase de la transition en tant que telle favorise l'incertitude quant au projet de vie, avec de fortes attentes de l'environnement et la question de la normalité qui peut agiter le jeune adulte. Les troubles dépressifs ont une présentation rarement classique. La tristesse n'étant pas au premier plan. Il faut la suspecter devant une majoration des conduites comportementales, à type de colère, grattage ou bien fugue, mais également devant des perturbations du comportement alimentaire ou du sommeil. Les troubles psychotiques sont retrouvés chez environ 10% des adolescents de 14 à 21 ans. Les symptômes délirants sont souvent pauvres, à thématique de persécution hypochondriaque. Les hallucinations quand elles sont présentes sont de nature acoustico-verbale. Il convient de ne pas confondre une symptomatologie psychotique avec la tendance à la tabulation de certains sujets. Enfin, les grattages cutanés et muqueux sont un symptôme fréquent dans le syndrome et sont souvent l'expression d'une anxiété sous-jacente, ayant parfois des complications somatiques de type infectieuse ou hémorragique. Les grattages muqueux, notamment anorecto, sont souvent sous-estimés car peu évoqués par le patient et la famille. Il est donc important de prendre en charge le facteur stresseur sous-jacent et éliminer les potentiels origines organiques du trouble, notamment dans ces grattages anorecto. En conclusion, la transition est une période qui s'anticipe. Au plan médical, tout d'abord, d'autres vidéos ont insisté sur ce point, avec l'importance des consultations de transition pédiatre-adultes. Nous insistons sur la poursuite d'un suivi psychiatrique et la proposition de séjour en SSR adulte, notamment en DAI, spécialisé dans le syndrome. Au plan socioprofessionnel, l'accompagnement médico-social précoce chez l'adolescent en CESAD par exemple ou chez l'adulte en SAMSA est indiqué, avec souvent à terme un accueil en collectivité à l'âge adulte. Nous rappelons également l'importance des mesures de protection à 18 ans.